Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, un urologue, c'est un spécialiste entre autres du service trois pièces bascula. Donc les mecs, si un jour vous avez besoin d'un urologue, n'allez pas voir mon frère, vous allez terminer gardien de l'arrêt. Respirez madame, ça va, restez. Quelqu'un a de l'aproïde ? Et puis, les déconneries, ils continuent d'en faire, tu vois, à l'école, il y a toujours des notes pourries. Ou plutôt pourrites, comme lui, il dirait. Alors un jour, j'ai voulu savoir pourquoi. Il m'a dit qu'en cours de maths, vous lui avez appris que moins, plus, moins, ça faisait plus. Du coup, il pensait qu'à force d'avoir des notes à chier à répétition, ça allait une montée savoyenne. Quand ma mère a entendu ça, elle est venue me voir, elle m'a dit non. Entre nous, la meilleure chose qui puisse arriver à mon frère dans sa vie, c'est de souscrire à un abonnement, je dirais, de l'énergie. J'ai dit, ah bon, pourquoi ? Je lui ai dit, parce que comme ça, il aura la lumière à tous les étages. Quand mon frère a entendu ça, il a dit, mais non, de toute façon, ce qu'il faut, pour réussir dans la vie, il suffit juste de changer de nom. Jean-Philippe, par exemple, ça a donné Johnny Hallyday. Alors moi aussi, je vais changer de nom et je vais réussir dans la vie. Je vais m'appeler Peter Donald Guy. Je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as fait comme ça ? Il m'a dit, parce que ça fait PDG. Ah, con le gosse, hein ? Alors j'aime bien parler des enfants comme ça parce que, en dehors du one man show, je fais un petit peu d'animation et de spectacle pour enfants, dont un spectacle, le pirate des Caraïbes. J'ai dit, oui, 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 oui. Et alors souvent, j'ai droit à des petites pépites, des petites perles comme ça, que seuls des enfants, parfois, peuvent dire sans qu'on les prenne pour des balles de manteau. Jamais un adulte n'y aille dire ça. Tu vois, un jour, je prenais le goûter comme ça avec les enfants, et il y a un gamin comme ça qui sève, qui me regarde comme ça et qui dit, envoie ton zizi ! Déjà, j'ai pas compris, parce que ce jour-là, j'avais mon pantalon, non, c'est vraiment à l'Augus. Et du coup, je l'ai regardé avec la main, je l'ai dit, oui, d'accord. Mais enfin, c'est seulement une chose qu'il y a d'enfants de dire. Jamais un jour, tu vas te pointer au bureau et il y aura un collègue qui va te entendre comme ça et qui va te voir arriver et dire, dis-donc, Gérard, t'es un peu les grelots qui pendouillent aujourd'hui, non ? Jamais ça n'arrive, ça ! Une autre fois, il y avait un petit garçon qui était à l'entrée d'une porte, avec du chocolat plein les mains partout, c'était le goûter. Il nous demande d'appeler l'animateur. Bon, on va chercher l'animateur, on le ramène, l'animateur s'en occupe. Et quand on a vu que la pièce où l'enfant était, où il était, c'était les toilettes, on a vite capté que c'était pas du chocolat qu'il avait sur les barres. Une autre fois, c'est une petite fille, pendant le goûter, encore une fois, vient me voir et me dit, je pense que mon papa ferait un bon pirate. Tu dis, ah bon, pourquoi ? Parce que déjà, il boit beaucoup de bière, et une fois qu'il a mis beaucoup de bière, il joue au quartier avec le mur. Comme quoi, il n'y a pas que mon frère qui fait ça. La dernière fois, je vous jure que c'est vrai, la dernière fois, un petit garçon qui se lève pendant le spectacle. J'étais en train d'y prier, il se lève pendant le spectacle, il me regarde droit dans les yeux comme ça, et il me dit, de toute façon, toi, je sais que tu t'appelles pas Jack Sparrow. Ça me fait peur, tu vois. J'ai dit, bon, comment je m'appelle, alors ? Et je vous jure que c'est vrai, un garçon qui me regarde dans les yeux comme ça, il me dit, tu t'appelles pas Jack Sparrow, tu t'appelles Jackie et Michel. Merci, Soté. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.